Vous êtes sur RTL. Et c'est donc l'événement ce soir, le PSG va tenter de décrocher une place pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent la Talenta Bergame. Bonsoir Michel Denisot. Merci infiniment d'être en direct avec nous ce soir sur RTL, grand amateur de foot du PSG que vous avez dirigé, on le rappelle, entre 1991 et 98. Avant de vous entendre Michel, je voudrais que vous écoutiez ce que vous disiez ici même sur RTL il y a quelques mois. C'était avec Thomas Soto. Écoutez. Qui va gagner la Ligue des Champions cette année ? Je pense malgré les matchs pas toujours réguliers du PSG que le PSG n'a jamais été aussi bien placé pour la gagner. Le PSG n'a jamais été aussi bien placé pour la gagner cette Ligue des Champions. Ça c'était fin novembre Michel Denisot. Huit mois plus tard, vous diriez la même chose ce soir ? Oui, je dirais même que c'est encore plus vrai parce que ce soir en quart de finale, ce sont des matchs à élimination directe. Il n'y a pas de match aller-retour, la compétition est plus courte et plus ramassée. Et je pense que le PSG, il y a évidemment des joueurs qui ne seront pas là. Il y a Verratti qui ne sera pas là, il y a Di Maria qui ne sera pas là. Mais l'équipe, il y a un effectif extrêmement riche. Moi, c'est aujourd'hui l'un des plus grands clubs du monde avec une armada capable de gagner la Ligue des Champions. Tout à fait. Bon, alors avant de la remporter cette Ligue des Champions, il y a quand même le match de ce soir qu'il va falloir gagner. Vous le disiez, c'est élimination directe. Alors le PSG est favori. En même temps, avec le PSG, on a toujours envie de dire qu'il faut un peu se méfier, non ? Écoutez, oui, tous les clubs connaissent des revers, même les plus grands. Le Real de Madrid vient de se faire éliminer en étant champion d'Espagne en huitième de finale. Donc la Talenta Bergam est une équipe très compacte, un groupe, un bloc, qui n'a pas de grandes individualités du niveau de Neymar ou de Mbappé, mais qui a des très bons joueurs, qui a fait un bon champion en Italie. qui a un peu faibli dans les deux derniers matchs, comme la Juventus, que Lyon a éliminé, parce que ces équipes, ces autres pays qui ont repris, qui ont terminé le championnat en accumulant beaucoup de matchs pour être dans les temps, sont peut-être un peu émoussées à ce moment. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on peut le penser. Et en tout cas, les équipes françaises qui, elles, n'ont pas joué, sont beaucoup plus fraîches. C'est ça la clé du match ce soir ou pas seulement ? Non, ce n'est pas la seule. La clé du match, c'est le talent des joueurs. Et ça, on n'en manque pas du côté du PSG ? Non, ils sont super équipés. C'est le soir de Neymar, ce soir ? Oui, il en a eu d'autres. Il en aura d'autres. Je pense que le soir de Neymar, si tout va bien, c'est la finale qui va compter. Bon, évidemment, il faut passer. Ce n'est pas dans la poche. On se retrouve les mêmes clichés avant les matchs. Donc, je ne vais pas y mettre plus que d'autres. Mais bon, je crois que ce soir, effectivement, sur le papier, Paris est plus fort. Mais bon, on n'en sait pas plus à l'heure qu'il est. Non. Bon, vous évoquiez, Michel Denisot, le contexte actuel avec ses matchs à huis clos, à élimination directe, pas de match retour. Ce titre, il va avoir la même valeur cette année malgré tout ? Ça ne va pas être une Ligue des champions rabée ? Non, non, non. Quand il sera inscrit au palmarès, ce sera un titre de vainqueur de Champions League. Donc, effectivement, on dira, oui, mais c'est l'année où. C'est l'année où du Covid. C'est l'année où la compétition s'est terminée différemment. Mais bon, ça sera un titre qui vaudra les autres avec une petite astérix pour bien comprendre ce qui s'est passé cette année-là. Et puis, peut-être donc le premier titre du PSG en Ligue des champions. Oui, bien sûr. Ce que je leur souhaite. Je leur souhaite déjà d'aller en demi-finale pour la deuxième fois de l'histoire du club. Et puis ensuite, d'aller plus loin. Cette victoire, elle serait d'autant plus belle que le PSG fête aujourd'hui ses 50 ans. Vous avez, je le disais, dirigé un club pendant sept saisons. Est-ce que vous diriez que c'est un club à part ? Tous les clubs sont singuliers. Tous les clubs ont des particularités. Paris, peut-être plus que d'autres. Parce que c'est un club qui n'est pas un vieux. Ce n'est pas un club très ancien. Je suis à Châteauroux, en deuxième division. Le club est beaucoup plus ancien. Oui, 50 ans, c'est jeune. Qui plus est pour un club de foot ? C'est un jeune club qui a connu des périodes diverses. La création autour de Daniel Echter, Jean-Paul Belmondo, Francis Borrelli, auquel ensuite j'ai succédé. Il y avait une ambiance particulière. Et puis après, avec l'arrivée de Canal, le club a franchi une autre étape. Et puis aujourd'hui, avec le Qatar, c'est encore une autre étape avec beaucoup plus de moyens. Donc l'histoire s'est construite au fil d'épisodes. On s'est succédé les uns les autres. Et je pense qu'on souhaite tous, autant qu'on est, en ayant dirigé le club ou en étant supporté, évidemment, que le club gagne la Ligue des champions. C'est quoi, vous, Michel Denizot, votre plus beau souvenir au PSG ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend qui j'ai au téléphone de ce jour-là. Parce que j'ai gardé beaucoup de relations avec les joueurs de cette époque. Que ce soit les Bréniliens, Raël, Leonardo et bien d'autres. Et quand vous y repensez tout seul, vous vous dites quoi ? Tout seul, ça reste le match contre le Real Madrid, comme tous ceux qui ont vécu cette période-là. On a renversé le club qui était le plus fort à ce moment-là en Europe, en ayant perdu 3-1 chez eux. On ne tenait pas cher de nos sens. Et puis on a gagné 4-1 dans les arrêts de jeu. Et ça a été une émotion, effectivement, qui a été partagée. Je crois que ce jour-là, Paris n'est pas aimé par tout le monde. Parce que c'est comme ça. Je crois que le PSG entrait dans tous les foyers ce jour-là. Parce que c'est une émotion incroyable. Votre pire souvenir, il y en a bien au PSG ? C'est en demi-finale, oui, de Ligue des Champions. Quand on était, je crois, c'était en 1995 contre le Milan AC. Je pense qu'on avait les moyens d'aller en finale et on n'y est pas allé. Bon, voilà, donc ça reste un petit peu... Je crois qu'on était tout près de réussir. Et il nous a manqué vraiment pas grand-chose ce jour-là pour ne pas aller pour la première fois en finale de Ligue des Champions que le PSG, je souhaite, va faire cette année. On parlait de Neymar tout à l'heure, d'Mbappé. Pour vous, qui a été le plus grand joueur du PSG au cours de ces 50 ans ? Vous allez me dire, il y en a plein. Et selon les époques, forcément, ça a évolué. À cette époque, il y a eu des grands joueurs. Si on remonte à l'époque de Francis Borrelli, il y avait Moustapha Daleb, il y avait Suzy, il y a eu Rocheteau après. Et puis à l'époque où j'y étais, il y a eu Rai, évidemment, Ginola, Georges Ouéa. J'ai eu la chance d'avoir un joueur qui, aujourd'hui, est président de la République, Vili Beria, c'est Georges Ouéa, qui a été le premier ballon d'or africain aussi, en ayant une saison à moitié à Paris, moitié à Milan. Bon, je pourrais en citer d'autres, Bernard Lamas, enfin bref, je ne sais pas. Et puis aujourd'hui, effectivement, les deux, si on regarde le classement des cinq meilleurs joueurs du monde, il y en a Eymar et Mbappé, il y en a deux au PSG. Donc c'est très fort. Après, c'est le palmarès qui est... Je pense que Mbappé sera évidemment bientôt au ballon d'or, qu'il est dans les meilleurs joueurs du monde et qu'il va devenir le meilleur joueur du monde de sa génération. Bon, ce soir, d'après vous, il faut qu'il joue ? Ah ben, ça, je ne sais pas. Vous savez, quand on n'est pas... J'ai suffisamment entendu de commentaires de gens qui étaient à l'extérieur qui ne savaient pas comment ça se passait à l'intérieur, donc je ne vais pas m'y mettre. Je vais essayer de me retenir là-dessus. Mais ce sera bon signe s'il est épargné, c'est ça, non ? Si j'ai bien compris. Oui, mais c'est logique. Je pense que ça va dépendre de la tournure du match. Mais je pense que Tourelle, l'entraîneur, a dit qu'il est sur la feuille de match. Il ne va certainement pas débuter et il va certainement rentrer à la soixantième minute. C'est ce qu'on peut penser à l'heure qu'il est et qu'il sera là pour marquer le quatrième but. Justement, un petit pronostic pour ce soir ? Je n'en fais pas trop parce que franchement... Vous ne vous trompez pas trop souvent ? Non, mais non, parce que plus on est dedans, moins on sait. Et plus on est à l'extérieur, plus on sait. Et donc, j'ai été beaucoup dedans, j'y suis toujours. Et non, je ne sais pas, je pense que Paris... Je souhaite évidemment que Paris gagne. À l'heure qu'il est, Paris a tous les atouts pour gagner. Et maintenant, ça va dépendre à 21h comment le match démarre. On ne sait jamais. Il peut y avoir un mauvais geste, un carton rouge, des choses comme ça qui font que la donne est différente d'un instant à l'autre. Donc, en fait, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on aime le foot et qu'on va regarder, effectivement. J'y suis toujours dans le foot, dites-vous, Michel Denisot. On parle de vous pour prendre la présidence de la Ligue de football professionnelle. On parle juste de vous, c'est fait ? Vous seriez partant ? Non, non, non. J'ai lu ça dans le journal, comme vous, mais pour l'instant, je suis membre du conseil d'administration qui est un conseil sortant, qui va être réélu le 10 septembre avec plusieurs représentants de Ligue 2, de Ligue 1, des familles du football. Et après, ce conseil se réunira pour élire un président. Mais ça vous intéresserait ? Je ne sais pas du tout, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, je ne sais pas quel est le profil que voudront les administrateurs à ce moment-là pour être président de la Ligue. s'ils veulent quelqu'un d'expérimenté, éventuellement, ça peut me ressembler. S'ils veulent quelqu'un de nouveau et qui démarre, ce n'est pas moi. Donc, je ne sais pas du tout... Mais vous, en tout cas, a priori, sur le papier, pourquoi pas ? Je pense qu'on n'est pas candidat à la présidence de la Ligue. C'est la Ligue qui choisit son président. Mais on peut refuser après. Parmi ceux qui seront élus au Conseil. Michel Denisot, on peut refuser après. Si on vous propose, vous direz plutôt oui. Oui, oui, on peut. Oui, oui, on peut. On n'en est pas là, je veux dire, ce soir. On est au PSG à Talenta-Bernard. Les dépôts de candidature pour la Ligue, c'est le 26 août. Et l'élection, c'est le 10 septembre. Et aujourd'hui, tout le monde pense à autre chose. Bon, mais vous y pensez un petit peu quand même. Moi aussi, vous avez bien fait de poser la question. Oui, c'était normal. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Denisot, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur RTL. Et comme vous, on croise bien sûr les doigts ce soir pour ce PSG à Talenta-Bergam. PSG, ce sera bien sûr à suivre sur RTL. Soir de Ligue des Champions, c'est dès 20h45, avec tout le service des sports.